Je suis Ivan Thiel Bera, je suis le réalisateur de Venise n'est pas en Italie qui sort demain. Je vous présente mes acteurs, Elie Tonard, Colline D'Inca, il y a aussi Benoît Pelevard et Valérie Bonneton. Là on vient de faire une avant-première incroyable avec le public du cinéma pâté sur les Bordelois. Ça a été une soirée magnifique et ce film, vous pouvez regarder la bande-annonce, je pense que ça vous donnera envie d'y aller. Merci d'être présent pour cette avant-première nouvelle. Messieurs, je m'adresse à vous surtout, les premiers images à travers les 5 premières minutes du film, vous allez voir, elle est superbe. Vous allez voir, elle est superbe. Et ce dernier, vous avez réservé un accueil extrêmement chaleur d'Ivan Kaperak. Merci beaucoup. J'ai grandi en partie à l'éthargie, qui est la Venise du quotidien. Vous vous souvenez ? Cette histoire est en partie autobiographique. C'est là que mes parents ont vraiment teint les cheveux en blond. Ouais, je sais, c'est moche. Et mes parents ressemblent un peu à... Les parents que vous avez vus là. Ouais, je sais. Les gens passaient, ils regardaient le bouquin, ils me regardaient, ils me disaient « Euh, si, non. » C'est en Italie. Je me disais « Ah merde, on s'est trompés. » Donc voilà, ça a brisé la glace. Voilà, je... Le novel board, c'est... Quand j'ai écrit le roman, je pensais pas forcément tout de suite à Benoît. Mais dès que j'ai écrit l'adaptation cinématographique, j'ai très vite pensé à Benoît. Je lui ai envoyé le scénario il y a un an, un peu plus d'un an. Il m'a dit « Ouais, j'adore, j'aime bien. » Il avait lu le roman et le scénario. On s'est rencontrés à Bruxelles. On a déjeuné ensemble. Je vous avoue qu'il ne boit pas que de l'eau minérale. Moi, je ne sais pas. Et sa seule attitude, c'était « Qui va être ma femme ? » Et je lui ai dit « Ça va être Valérie Bonneton. » Je pense à Valérie Bonneton. Mais qui m'est génial, bien, on l'appelle tout de suite. Et on a proposé le scénario à Valérie Bonneton comme ça. Depuis le restaurant. Et elle a dit « Oui, deux jours plus tard. » Et voilà, c'est comme ça que la famille s'est peu à peu créée. Ça a été un gros sujet à la teinture. Parce que, vous savez, on ne tourne pas les films dans l'ordre chronologique. Donc, parfois, on devait le teindre, on devait l'éclaircir. Après, on devait l'assombrir. Parfois, dans la même journée, on devait éclaircir, assombrir, éclaircir, assombrir. Voilà, c'était nos effets spéciaux à nous. Je ne sais pas où est ce surf club. Et je vous avoue, j'ai jamais vu personne qui en a dit « Surf on the Parkville. » Ce qui était marrant, c'est qu'on tournait en même temps que le Spider-Man. Ouf ! Ouais, parce que le prochain Spider-Man, je passe à Valérie. Et dans la vraie vie, la police, je ne l'ai retrouvé que 20 ans plus tard. Oui, mes parents, j'ai peur hurler Aïe et Awana dans la voiture. Ouais, ça, c'est vrai. Il y a peut-être plus du 30% hein. Je ne me rends pas compte en fait. Roger, vous êtes à le cinéma, les chers à l'offreurs, vous êtes à vous présenter les chers. Merci beaucoup, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada